Bonjour à tous, je suis Sébastien Bollet, chirurgien urologue et andrologue à Paris. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans notre série des lundis de la péronie, comment prendre en charge la maladie de la péronie en phase aiguë. La maladie de la péronie évolue en deux phases, et la première phase, c'est ce que l'on appelle la phase aiguë, ou encore phase inflammatoire, ou même phase chaude. C'est pendant cette phase que la plaque de maladie de la péronie se constitue, partant en général de sensations de gênes, de paresthésie, de fourmillement, ou encore de douleur, pour que petit à petit, une plaque apparaisse, un épaississement des corps caverneux se constitue, pour aboutir, au moment de la phase froide, à une déformation des corps caverneux. Que peut-on faire pendant cette phase inflammatoire ? Eh bien, cette phase inflammatoire, elle est bien traitée lorsque l'on la prend en charge tôt, et notamment que l'on prend en charge le patient avec des traitements anti-inflammatoires. Ces traitements anti-inflammatoires peuvent être de différentes sortes. J'utilise pour ma part des traitements de la famille des coccybes, notamment le CD-Coccybe, qui est un anti-inflammatoire, offrant une bonne pénétration dans les tissus des corps caverneux. Ce traitement anti-inflammatoire, lorsqu'il est débuté tôt, va permettre de faire céder la douleur, mais également de faire céder l'inflammation responsable de cette douleur, et qui sera ensuite responsable de la déformation. Le sujet n'est donc pas seulement de traiter la douleur, qui doit bien sûr être prise en charge et prise en compte, mais surtout de faire en sorte que l'inflammation responsable de la douleur ne dure pas trop longtemps, et n'atteigne pas des niveaux d'intensité trop importants. Car on sait que plus longtemps on sera inflammé, et plus fort on sera inflammé, et plus on a de risques d'avoir une déformation conséquente. En résumé, comment est-ce qu'on traite le problème aigu de maladie de la péronie ? Premièrement, on le traite vite. Il ne faut surtout pas attendre, surtout pas se donner du temps, comme c'est souvent vu et lu ici et là concernant cette maladie. Donc traiter rapidement. Traiter avec un traitement anti-inflammatoire. Tant que la maladie est douloureuse, éviter les traitements mécaniques de traction avec la pompe ou l'extenseur. Ces traitements-là seront appliqués quand la maladie sera stabilisée. Ne pas avoir recours à la chirurgie non plus en phase inflammatoire, puisque la forme de la verge est encore en train de se modifier. Et donc ça n'est pas du tout le moment de fixer celle-ci avec une réparation, alors que la plaque peut encore évoluer. Mais mettre en place tout ce qui est vertueux dans la cicatrisation. Donc le traitement anti-inflammatoire, éviter les chocs, les traumatismes et notamment l'attraction. Mais également faire attention au moment des rapports sexuels de ne pas se blesser. Limiter tout ce qui va créer de l'inflammation en plus, c'est-à-dire la consommation de tabac, la cigarette, et également les excès de calories. Donc rester au calme, pas de rapports sexuels brusques, pas de traumatismes de verge, les traitements anti-inflammatoires et optimiser enfin l'oxygénation des tissus. Ce que l'on peut obtenir notamment avec du cialis en prise quotidienne qui va permettre d'apporter l'oxygène nécessaire à une bonne cicatrisation. A bientôt. Sous-titrage ST' 501